Les amants d'outre-tombe Vous verrez le nom Alan Grunewald C'est l'époque où pratiquement tous les cinéastes italiens On va dire de genre Ricardo Freda, Mario Bava, Antonio Margheriti Ont signé sous des pseudonymes anglo-saxons Pour la distribution évidemment des films dans les pays de langue anglaise Avec souvent d'ailleurs des musiques différentes selon le cas Le masque du démon a une autre musique si tu regardes le film en anglais Que si tu le regardes par exemple en italien Oui on n'est pas au bout de nos surprises avec les italiens de l'époque Et donc Mario Cayano c'est pas un cinéaste palpitant Là il a réussi un film Le reste de sa carrière n'est pas extraordinaire Il y a des péplums, les deux gladiateurs Mais il y a une curiosité Oui il a quand même un fait de gloire C'est quand même le seul réalisateur au monde Qui a fait un film sur les nazis, les camps etc Avec des scènes originales de pornographie Oui Un peu à la ilsa Oui mais dans les ilsa c'était toujours simulé Mais là non le gars il est allé franco Il est allé franco Mais en tout cas voilà ça pose son homme Parce que dans les amants d'outre-tombe Effectivement on se rend compte que le gars il n'y va pas par le dos de la cuillère C'est vraiment un film pervers C'est un film qui n'y va pas de main morte Non c'est un film d'horreur gothique Donc tu vas nous raconter l'histoire Oui Donc c'est une histoire d'adultère Puisque le personnage principal Barbara Steele Est l'épouse d'un scientifique Et que ce scientifique va partir en congrès Et dès qu'il part hop Elle retrouve le jardinier Ils font leur petit Voilà ce qu'ils ont à faire Et hop le scientifique n'était pas vraiment parti Il va les surprendre En plein débat Et là il va les torturer Mais alors de toute beauté Il va les tuer Et il va se remarier avec la sœur de Barbara Steele Qui est aussi interprétée par Barbara Steele Et qui aurait récupéré tout l'héritage Et en fait il va la faire passer pour folle Pour récupérer le pognon L'histoire est un peu tordue Par contre le film est très limp Oui oui tout à fait On commence sur les chapeaux de rouille Et après on sait tout de suite de quoi il s'agit Alors évidemment Barbara Steele Actrice culte qui est très bien Là c'est pour moi son Il y a trois grands films fantastiques Il y a Masque du démon évidemment Danse macabre et celui-là Le savant c'est Paul Muller Acteur suisse qu'on a vu dans de très nombreux films Aussi bien il a tout fait Des péplomes Des films érotiques Des films d'art et d'essai Rossellini voyageant en Italie Il a tourné chez Jean-Pierre Mocchi Et qui est très bien dans ce rôle Rick Battaglia dans le rôle du docteur Très bon acteur aussi Oui une gueule à la de long Très 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 bon acteur Et une actrice espagnole De très bonne qualité aussi Et le gars Linné qui fait la servante L'assistante du médecin amoureuse de lui Elle aurait mieux fait Une beauté aussi elle Très belle femme oui Roger Annal a d'ailleurs engagé pour son premier film Le protecteur sur la traite des blanches Elle aurait mieux fait de ne pas tomber amoureux de lui Oui 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 c'est vrai En tout cas le casting est très très bon casting Alors c'est pratiquement un huis clos On a pratiquement cité tout le monde Oui tout le film se passe dans la maison du scientifique Quelques extérieurs effectivement Et un noir et blanc tout à fait intéressant Oui non mais vraiment Il n'y a pas de défaut vraiment Sur la qualité de la mise en scène De la lumière des personnages C'est un film qui est vraiment réussi Malgré le fait que Et bien comme l'a expliqué le réalisateur lui-même En fait lui c'est un peu l'artisan du cinéma Il disait comme les cordonniers font des chaussures Moi je fais des films Le film a été bouclé en 4 semaines Donc il ne faut pas s'attendre à voir un film Un petit budget Absolue Ben oui on était dans les petits budgets Mais malgré tout Les effets spéciaux sont très réussis Le film est impressionnant Et même si ce n'est pas un des plus grands films Je pense qu'il est quand même très loin Du masque du démon C'est un bon film Voilà Maintenant comme l'a dit le réalisateur On est dans l'artisanat Donc voilà Mais en tout cas pour un film de série B Un peu C on va dire Il est quand même très bon Absolument Surtout qu'il y a une très bonne ambiance Et tu parlais de ce côté pervers Cette violence C'est typique du cinéma italien de l'époque Car on n'est quand même qu'en 63 6 femmes pour l'assassin Les meurtres sont aussi gratinés On est un peu plus tard Mais on est quand même dans cette même période Mais je trouve que celui-là Il est particulièrement Même par rapport à l'époque Il va quand même moins Ah oui 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 absolument Donc il y a des qualités Qu'est-ce que tu penses de la musique signée ? Alors là c'est pas un inconnu C'est monsieur Ennio Morricone Alors j'avoue que la musique m'a laissé un peu Alors j'avais entendu Tout le monde m'a dit Oui cette musique Voilà Ennio Morricone Et j'ai regardé un peu les critiques Oh la musique d'Ennio Morricone J'ai entendu qu'il y a des gens Qui ont payé le disque Des sommes folles Des connexionnaires Oui il était introuvable à un moment Donc je me suis dit Waouh Ennio Morricone Ennio Morricone c'est le sommet C'est la ligue des champions De la composition musicale Donc je me suis dit Ennio Morricone quoi Et en fait quand je vois le film Et bien je comprends que ce soit Voilà on était dans l'artisanat Dans un film qui a été réalisé en 4 semaines Et pour moi c'est du Ennio Morricone Mais pas du Ennio Morricone De la ligue des champions C'est du Ennio Morricone C'est de la musique qui est sympa Il y a un espèce de thème Piano, violon Qui est agréable Je peux dire juste un mot sur ce thème Alors c'est intéressant Pour les amateurs Il sera repris Presque note pour note Mais au lieu du piano Il y aura des instruments à corps Dans un film de pirate Un peu oublié aujourd'hui Qui s'appelle Perrol le boucanier Avec Anthony Quinn Terrence Young D'accord Et là c'est encore plus beau C'est exactement ce qui me gêne Dans cette musique C'est que On sent vraiment que Morricone Il ne s'est pas foulé Moi dans ma tête je me suis dit Mais si ça se trouve Cette musique Il l'avait déjà dans ses placards Et quand le réalisateur Il lui a dit Écoute En une semaine tu me fais une musique Il va dire Ça tombe bien J'en ai une Hop je te donne ça Parce que la musique est bonne Mais elle n'est pas collée Au film Moi quand je regarde cette musique C'est une espèce de valse Je ne vois pas les images du film Alors que quand je vois la musique Il était une fois En Amérique Il était une fois Dans l'Ouest La Révolution La Révolution Chao chao J'entends deux notes Pour moi J'ai une émotion Ça me touche au cœur Je suis bouleversé Là la musique Elle est bien Elle est sympa L'orgue pour moi Il est un peu too much Il y a des fans De cet orgue italien Il paraît qu'il y a Je ne suis pas assez mélomane Pour comprendre Il paraît qu'on peut reconnaître De l'orgue dans les films italiens Plutôt que par exemple L'année dernière à Marianne Bad Où c'est français Je ne sais pas Je ne connais pas ça non plus Mais je trouve que l'orgue Au niveau composition musicale Les compositeurs seront sûrement d'accord avec moi On n'est pas dans de la composition De haute volée C'est quand même de la musique Qui est assez simple Elle est même si elle est efficace Et comme dit l'orgue Bon à la fin Il amène un peu de tension Ça amène un peu quelque chose Mais pour moi On est loin On sait que c'est le plus grand compositeur De l'histoire du cinéma Quand même Oui c'est ses débuts Je rappelle quand même Que c'est ses débuts Il a débuté avec un film Qui s'appelle Il Fédéral Je crois Mission Mission Cascou Je ne suis pas sûr Du titre français Avec Hugo Tonassi 61 Donc deux ans après Il n'aura fait pas tellement de films Là on est vraiment Il n'y a pas encore Le western italien Oui Ça va venir Oui Mais après je pense qu'un réalisateur On ne peut pas lui demander Comme ça Ah tu me fais une musique Ah merci Ciao Un réalisateur Je crois qu'on en avait parlé D'ailleurs pour Freyer Il me semble C'était Fabio Fridzi Fabio Fridzi Qui avait composé la musique De Freyer Là il avait dit Salut Je t'ai composé la musique Est-ce qu'elle te plaît Et puis Lucio Fulci Lui avait mis un coup de pied au cul En lui disant Mais qu'est-ce que tu es en train de me faire Là retourne travailler Parce que Même compositeur Tout extraordinaire qu'il soit Si tu ne le mets pas Un coup de pied au cul Et si tu ne le mets pas Dans ses retranchements Il ne te sortira pas du génie Et là Et Léon Léon Il a mis des coups de pied au cul A un morricone Il a dit Écoute Enfin Je l'imagine C'est mon intuition C'est pas un gentil Non C'était comme Hitchcock C'est des tyrans Ils veulent arriver au sommet Tu n'arrives pas au sommet En disant C'est bon La musique elle est prête Ok merci Tiens ton chèque Ça ne marche pas comme ça Après elle est sympa la musique Oui bien sûr En tout cas le film Mérite d'être vu Dans cette optique De ce cinéma gothique italien Qui est assez unique Comme dit C'est un film Qu'on a eu des difficultés à voir Moi je l'ai découvert Dans une des dernières salles De quartier à Strasbourg Ça s'appelait Le Cinéac Ah ouais Je venais d'avoir 18 ans Puisqu'il était interdit Au moins de 18 ans Et on m'avait contrôlé Et c'est vrai Qu'il est assez gratifié Oui il est Pour l'époque Je trouve qu'il est Ah oui 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 Et La présence de ces deux Très grands acteurs Barbara Steele Et remarquable Ce Paul Muller Un peu méconnu Parce qu'il mériterait D'être connu Tu vois Il a souvent joué Des méchants Des traîtres Des félons Dans Pomp Spilak Avec Jean-Marie Bon en fait C'est un film d'acteur aussi Et si Cayano disait Que bon moi je fais un film Comme on fait une chaussure Etc Là disons Il a fait une chaussure de luxe Ouais 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 Non mais c'est vrai Que le casting est très juste Enfin le film sonne juste Et ce qui est vraiment Comme dit Étonnant C'est à la fois un peu gênant Et à la fois assez étonnant C'est que le film démarre Sur les chapeaux de roue Et on est sans arrêt En train de faire avancer L'intrigue Et puis il n'y a pas Un temps mort Il n'y a pas De fioritures C'est vraiment juste Ça c'est aussi Une des caractéristiques On a dans la Vierge de Nuremberg Aussi ça On a une évolution Ouais ouais La Vierge de Nuremberg Je le mets quand même A un autre niveau Parce que la Vierge de Nuremberg Il y a quand même Il y a quelque chose De plus profond Il y a quelque chose Qui est On va quand même plus loin Là Cette force D'avoir un découpage Comme ça D'aller droit au but C'est très bien Et c'est vrai Que dès le départ On ne s'ennuie pas Maintenant ça fait Qu'au milieu du film Bon ben On a compris quoi Quelque part Le film Ne se réinvente pas Si on veut Il ne nous amène pas Vers des surprises Voilà Et la fin La fin n'est pas une surprise C'est pas le C'est pas la grosse surprise À la gâte à Christy Qui a tué C'est très réussi visuellement C'est très bien joué La mise en scène Est très bonne Mais le film Manque de On comprend comme ça Que c'est des films Qu'il a fait comme ça Un peu à la va vite Parce que Ouais Ça manque un peu de surprises Voilà C'est un grand petit film Ouais On peut dire Ouais Un grand petit film Mais sympathique Et que Personnellement je recommande Parce qu'il sort un peu De l'ordinaire Ces histoires de savon fou C'est pas non plus Très original Mais là Le traitement est intéressant Il y a des références On peut trouver le docteur Jekyll Et tout ça Quelques références intéressantes Et donc Une réussite De monsieur Mario Cayado Alias Alan Grunewald Régalez-vous Bonne séance A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada